Bonjour, Émilie Ducane et Luc Abelvaux, vous êtes ici pour présenter Chez Nous, qui sort en Suisse le 8 mars prochain. Donc, comme je disais, j'ai vu le film hier soir et j'étais un petit peu surprise avec tous les propos que j'avais entendus sur le film de la part du FN qui a vu finalement la bande-annonce du film et qui est avec des propos très virulents après la sortie de la bande-annonce, alors que le film, ce n'est pas ça. Comment vous avez réagi, vous, quand vous avez vu tout ce qui est sorti de la part du FN ? D'abord, j'étais surpris à la fois de la rapidité et de la brutalité du propos. Je me suis dit qu'ils étaient quand même un peu sots parce que ça faisait de la publicité au film et que ça ne les servait pas. Et après, en réfléchissant et en regardant comment ça se passait sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que non, ils étaient dans une stratégie extrêmement réfléchie. C'est-à-dire qu'en quatre tweets et interviews, ils ont réussi à donner à tous leurs sympathisants les trois éléments de langage ou quatre éléments de langage sur lesquels ils voulaient communiquer. C'est-à-dire casser le film en disant ce que devait être le film. C'est-à-dire qu'ils ont dit le film, c'est ça, alors que ce n'est pas ça. Ils ne l'ont pas vu. Mais tous leurs militants sont persuadés que le film est ce qu'eux en ont dit. C'est-à-dire qu'ils ont perverti ou retourné l'image et le message du film. C'est assez habile, en fait. Oui, c'est une spécialité. Oui, oui, c'est une spécialité. Mais ce n'est pas un peu, quelque part, un bon coup de pub aussi pour vous ? Mais pas tant que ça. Non, non, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup gagné en notoriété, ça c'est sûr, que ça a probablement mobilisé les gens convaincus. Mais ça, ce n'est pas très intéressant. Pour eux, ce qui était important, c'était d'empêcher les gens qui pouvaient basculer d'aller voir le film. Bonjour, je m'appelle Pauline Dué, je suis infirmière à domicile. Je viens de trouver une de mes patientes décédées chez elle. Ça va ? Pas trop dur ? C'est partie du métier, je fais avec. Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Des mineurs, des métallos, tous. C'est une fille simple, courageuse, intelligente. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Elle est mignonne en plus. Ça gâche rien. Non, salut. C'est dingue, ce qui se ressemble à ta grande soeur, toi. C'est pas ma soeur, c'est ma mère. Ah, bon, on dirait pas. Tu pourrais venir dîner ce soir ? Je voudrais te parler. Et alors, pour la première fois, vous avez co-écrit le film avec Jérôme Leroy, qui est auteur de ce livre. D'un roman qui s'appelle Le Bloch. Pourquoi avoir co-écrit avec lui ? Pour être vraiment juste ? D'une part, pour être vraiment juste, parce que c'est un fin connaisseur de l'objet. Et d'autre part, parce que quelque part, je lui devais, pas l'idée du film, puisque je l'avais eu avant, mais ça m'a bien aidé. Et son roman m'a bien aidé à trouver l'axe, à comment traiter, comment en parler de façon, justement, objective. Et comment, avec de la fiction, on pouvait raconter autre chose que ce qu'il dit d'habitude sur le FN, en le diabolisant, en disant que c'est un parti de fascistes, etc., ce qui est vrai, en partie. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler des électeurs et de parler objectivement, c'est-à-dire à partir de faits extrêmement précis, vrais, tout ce qui n'est pas de la fiction pure, c'est-à-dire le personnage de Pauline, son trajet, etc., ou là, c'est à peu près de la fiction pure. En tout cas, le personnage est de la fiction. Son histoire d'amour avec Stanko, tout ça, c'est tout ce qui est les moteurs dramatiques, évidemment, de la fiction. En revanche, tout ce qui est portrait du parti, situation, etc., est rigoureusement vrai. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on appelle solidarité flamande est très inspiré, voire une copie quasi conforme de ce qui s'appelle la maison flamande à Lille, ou ce qui était la maison flamande à Lille, puisque maintenant, ça n'existe plus. Mais où on retrouvait ce genre de personnages, et on peut retrouver sur Internet leur parcours, etc. Et donc, le film permettait aussi de faire une synthèse, un portrait objectif du parti, de ce que c'est aujourd'hui, et ce qu'il ne veut plus montrer. C'est pour ça que ça ne va pas leur plaire. Et Émilie, alors, qu'est-ce que... Alors déjà, vous retrouvez Émilie pour la deuxième fois. Ça, c'est quoi ? C'est une amitié belge, quelque part ? Ou un amitié boulot ? C'est tout, ça, on s'en fout un peu. C'est... Quand même, non ? Non, non, c'est une fidélité professionnelle, je dirais. J'étais extrêmement content du travail qu'on avait fait ensemble sur le film précédent. Donc, c'était bien de se retrouver. Et puis, le personnage de Pauline est né du personnage de Jennifer, qui est du film précédent. C'est-à-dire que c'est en travaillant à Arras, c'est-à-dire dans la même région, dans une période préélectorale, enfin, en période de campagne électorale. C'était à l'époque les municipales ou les régionales, je ne me souviens plus. Où les sondages donnaient le FN très, très haut, entre 30 et 50 % selon les endroits. Et donc, j'étais en train de filmer ce personnage dans son salon de coiffure, que je trouvais absolument charmante, intelligente, passionnante. J'ai beaucoup d'estime et d'affection pour ce personnage. Et en même temps, je me dis, je ne sais pas pour qui elle vote. Et les figurants avec qui on est, statistiquement, tous ces gens que j'aimais, qui étaient très chaleureux, très sérieux, très agréables dans le travail, rigolos et pas des cons non plus, eh bien, statistiquement, il y en avait 30 % qui votaient pour le FN. Donc, je me suis dit, moi, je ne comprends pas ça, donc je dois faire un film pour comprendre. Pas pour avoir un jugement moral, je n'ai aucun jugement moral. J'ai un jugement politique. Ce n'est pas la même chose, parce que de la politique, on en discute. De la morale, c'est pratiquement inamovible. C'est des principes, c'est une éthique. Là, la politique, ça bouge, tout n'est pas toujours vrai. Et puis, on peut ne pas être d'accord en politique, alors que sur la morale, on devrait tous être d'accord dans notre société. Et donc, voilà, le film, il est né un peu d'Émilie, en tout cas de son personnage du film précédent. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage de Pauline ? Vous avez fait aussi des recherches, vous allez voir, vous êtes allé voir un peu des... Pas énormément pour Pauline, parce que Pauline, ce personnage-là a cette particularité comme ça, d'être complètement néophyte en politique et de faire vraiment partie des gens, quoi. C'est ça qui m'a plu chez Pauline, c'est que c'est une fille intelligente, indépendante. Elle a un train de vie costaud, c'est une bosseuse. Et elle me fait penser à mes amis, à ma famille. Pauline, elle fait partie de mes proches, de mon environnement. Et Pauline, elle est le symbole de cette question que je me pose de temps en temps quand je discute avec des personnes proches qui vont me lâcher de but en blanc que, oh, de toute façon, elles vont voter pour l'extrême droite parce qu'ils en ont un peu ras-le-bol. Et je me dis, tiens, ça ne m'est pas arrivé très souvent, mais le peu de fois où ça m'est arrivé, j'étais vraiment interpellée. Je me suis vraiment posé la question de savoir comment, pourquoi, des personnes comme moi, que je considère comme moi, auxquelles je m'identifie vraiment, d'un coup, ont un point de vue, un engagement politique ou au moins l'envie de voter pour quelque chose qui, pour moi, n'est pas envisageable. Et ça, Lucas le racontait vraiment bien avec chez nous. Et avec Pauline, et avec toutes les personnes, d'ailleurs, la patientèle de Pauline, les amis de Pauline. Enfin, je trouve que la manière dont il a décrit ces personnes, que je considère comme moi, en fait, ce qu'ils sont des gens qui bossent, ce qu'ils sont des gens qui ne sont pas trop cons. Enfin, voilà, quoi. Moi, je m'identifie à toutes ces personnes de l'entourage de Pauline et de tous ces personnages que Lucas a décrits dans le film. Et d'un coup, on se rend compte que le Front National, enfin, que l'extrême droite, dans le film, a un électorat qui a dû oublier. Quelques fondamentaux de l'extrême droite, quoi. Qui, d'un coup, se dit, moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai envie que ça change. Je ne suis plus... Je ne suis ni de gauche ni de droite. Donc, je vais au changement. Et on a tendance à occulter un peu le fond, la pensée idéologique. Enfin, il y a des choses comme ça. Je me dis, tiens, comment ces gens ont-ils pu l'oublier ? Comment on peut d'abord voter et puis éventuellement se retrouver en tête de liste, quoi. Je lui racontais qu'ils avaient encore cambriolé chez Robert. Qui ça ? Il. J'ai l'impression qu'il faudrait aller voir du côté de la cité Léo Lagrange. Il te signale qu'ils sont en tant français que toi. Ça, c'est à voir, ma grande. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont depuis moins longtemps. Après, ce que vous expliquez très bien, c'est tout ce phénomène de manipulation de la part du parti. Donc ça, c'est Jérôme Leroy qui vous a renseigné là-dessus. C'est très bien expliqué. Et après, ne croyez-vous pas que c'est aussi un petit peu partout, dans tous les partis, quelque part ? Non, parce que les autres partis n'usent pas des mêmes méthodes, des mêmes moyens et des mêmes ressorts, surtout. Le principe du populisme, c'est de ne pas s'adresser à la raison des gens, c'est s'adresser aux pulsions, aux tripes, aux frayeurs, aux colères. Et on vote à l'extrême, à l'extrême droite notamment, et surtout quand plus rien n'a fonctionné. Et qu'on a l'impression qu'on est arrivé au bout de tout. Et donc, c'est une espèce de geste de désespoir. Tous les partis populistes d'Europe se disent ni de droite ni de gauche. En général, quand on dit ça, c'est qu'on est très, très à droite. Mais c'est surtout quelque chose d'attrape-tout. C'est pour dire aux gens, vous êtes déçus de la politique. Nous, on ne fait pas de la politique. On est en dehors de la politique. Et c'est déjà un message. On est le peuple. Ils ne disent jamais ce que c'est le peuple. Moi, je vois à peu près ce que c'est leur notion du peuple. C'est-à-dire que c'est une... Pour eux, le peuple, ce n'est pas quelque chose de social. C'est quelque chose de national. C'est-à-dire que c'est une communauté nationale. Donc excluante. Moi, j'ai une vision du peuple qui est... Enfin, quand je dis le peuple, je dis plutôt les classes populaires. Moi, je suis plutôt dans un rapport politique aux choses. Eux, pas du tout. C'est quelque chose de viscéral. Ils parlent de... On dit français de souche, par exemple. C'est effrayant. Une souche, c'est un truc qui est quand même dans la terre en train de pourrir. Ça bouge pas. Et donc, on peut allumer le feu avec aussi quand on l'a fait sécher. Donc c'est pas... Et leur... Ils se disent patriotes aussi. Patriotes, c'est très étrange parce qu'ils n'aiment pas la France dans ce qu'elle est aujourd'hui. Ils aiment une France qui n'existe plus. Heureusement, ils aiment la France de l'Ancien Régime. C'est un parti monarchique dans son fonctionnement, le FN. Il est hors de question que quelqu'un qui ne soit pas de la dynastie Le Pen en prenne la tête. Et donc, ils sont patriotes. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'aimer plus la France que la France dans ce qu'elle a d'aujourd'hui, de spécifique, qui a été quand même le pays à la fois des Lumières, de la Révolution, de la laïcité, d'une espèce de paix sociale, de comment on règle par la discussion, par le Parlement, on finit les guerres de religion comme ça. Eux sont encore dans une logique de guerre de religion. Ça a quand même 250 ans, ces façons de penser. Leur ADN est aussi dans quelque chose d'extrêmement... C'est même plus réactionnaire. C'est au-delà de la réaction. Ça va chercher du côté de Pétain. Donc tout ça est assez insupportable et surtout moribond. Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois plus mes enfants, je peux plus bosser. On préfère que vous veniez plus. Et pourquoi je viendrai plus ? Parce que ça va devenir chaud pour vous. Ouais, c'est tout ! Ouais, c'est tout ! Est-ce que vous pensez que le fait d'être belge, vous avez un regard plus neutre sur ce parti ? On nous reproche beaucoup d'être belge. Sur les réseaux sociaux. Belge et bobo. Belge, il n'y a pas de bobo en Belgique. Ça fait beaucoup de belge. Ça fait beaucoup de belge. Belge, bobo, belge, bobo. C'est ça. C'est le bleu, 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 bleu. C'est... Le cas, il est belge, mais ça fait combien d'années que tu vis ici ? Ça fait 37 ou 38 ans que je vis en France. Donc je paye mes impôts en France. Je participe. C'est marrant parce que mes films, certains de mes films ont représenté la France dans les festivals. Et puis voilà, donc c'est... Moi, je ne suis pas très attaché à la nationalité. Je n'ai jamais demandé la nationalité française jusqu'il y a peu parce que je n'y accordais pas d'importance en soi. Être belge, être français, peu importe. On est citoyen, on est de là où on est. Je suis né belge, mais à 10 km de la frontière française. Même chose dans la famille, il y a des Français. Mon grand-père a travaillé en France, ma grand-mère parce qu'on était frontalier, etc. Tout ça, pour moi, ça n'a pas d'importance. En revanche, je suis très attaché à une culture, oui, à la culture française, à ma langue, etc. Je pense que la langue, c'est très important parce que c'est une façon d'exprimer le monde et sa vision des choses. Mais en revanche, pour eux, c'est très important. Ces 10 km-là font la différence et leur permettent de dire que je ne suis pas légitime à parler du pays où je vis. Voilà, c'est une vision très excluante du monde, quand même. Et si le personnage d'Agnès d'Orgel fait penser, bien évidemment, à Marine Le Pen, vous dites que ce n'est pas un portrait. Ce n'est pas un portrait, c'est un personnage, comme souvent les personnages du film, c'est un composite. C'est à la fois une, sa nièce, d'autres femmes politiques européennes ou françaises qui ont le verbe haut et la tignasse blonde. Donc voilà, c'est une espèce de stéréotype. Donc voilà, on voit quand même que dans tous les partis populistes ou crypto-fascistes d'Europe, ils ont à la tête soit une femme blonde, soit en numéro 2, une femme blonde et souriante. Parce que ça fait partie du message, de la façon de porter le message. Il faut apaiser, il faut montrer un visage avenant, plus doux. Et les femmes ont dans la société cette image-là, de façon un peu étrange à mon sens. Parce que là aussi, ce n'est pas génétique. On voit que les femmes de pouvoir sont comme les hommes de pouvoir. Moi, je suis extrêmement féministe, dans le sens où je pense que la femme est l'égale de l'homme en tout. Et qu'il n'y a pas des femmes brutales, il y a aussi des femmes désagréables. Des femmes épinglentaires, des femmes criminelles, etc. Mais si, le féminisme, c'est ça. C'est-à-dire que l'égalité, elle doit être partout. Mais aussi dans le regard qu'on porte sur un individu. On est presque au pouvoir. Ça fait 40 ans que je me bats pour ça.